Coucou ! Comment vous allez ? Comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes en forme pour cette petite parenthèse entre scropines, entre coupines et surtout autour du scrap ? Alors dites-moi tout ! Vous êtes prêtes ? J'espère bien ! Alors je mets en route les petites choses comme vous savez... Pourquoi ça ne marche pas ? Mais oui ça va marcher ! Allez ! Pour voir vos commentaires ! Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes là ! Super ! Bonjour Dominique ! Salut Jocelyne ! Ah ! Bisous copine Sandrine ! Alors... Ah bah voilà vous arrivez ! Alors aujourd'hui on va scraper les fleurs parce que j'avais envie de guetter et j'avais aussi envie d'utiliser mes petits bourriquets. Ok ? En attendant que tout le monde arrive, j'ai une de mes filleules, Viviane, qui m'a lancé un défi. Alors vous savez j'aime les défis, j'aime les challenges. Alors celui-ci aujourd'hui il est uniquement pour moi. Je dis toujours à mes filleules, quand tu fais un live, pense à te présenter. Et en fait je me suis rendu compte que moi je me présentais rarement. Alors aujourd'hui, en freestyle, je vais me présenter à vous, surtout pour celles qui sont nouvelles. Et donc voilà. Alors... Mon petit speech doit faire une minute. Donc je m'appelle Fanny. Je suis démonstratrice en pin-up depuis 2011, c'est-à-dire 9 ans. D'ailleurs je vais changer la caméra, ça va être quand même plus sympa. Voilà. Depuis 9 ans. Alors au début je suis devenue démonstratrice uniquement pour moi, pour m'acheter mes produits à moindre coût. Mes enfants étaient tout petits, ils avaient 5 ans et 3 ans, mes petits loulous. Du coup, ben voilà, j'ai fait comme un hobby. J'étais hobby démo. Et oui, ça existe les hobbies démo. Et au bout de 5... Il y a 3 ans, j'ai rencontré Lucie, une youtubeuse, et j'ai fait Creativa. Et ça a été la révélation. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des lives ? Plus les enfants qui me boostaient pour faire des lives, et j'ai commencé ces lives, j'ai commencé à créer cette page. Et au bout de 3 ans... Alors oui, ça fait 10 ans, mais j'ai signé en décembre. Donc j'ai encore 11 mois. Et donc j'ai commencé à créer cette page, à faire des lives tous les mercredis. Alors au début on était en petit comité, et plus ça va, plus on est nombreuses. D'ailleurs je vous remercie... Non, j'ai fini de me présenter. J'allais faire du hors-sujet. Et puis il y a 3 ans, voilà, ma carrière chez Stampin'Up, elle a vraiment fait un tour à 180 degrés, puisque j'ai... Depuis 3 ans, j'ai agrandi mon équipe. Ce jour, et d'ailleurs je souhaite les bienvenues aux 3 dernières nouvelles, Muriel, Gwenaëlle et Angélique qui viennent de rejoindre mon équipe. Et de plus en plus de clients, de plus en plus d'abonnés, vous me boostez. Et puis en septembre, j'ai pris la décision de faire Stampin'Up et d'être démonstratrice à temps plein. C'est-à-dire ne plus exercer en tant qu'infirmière pour être plus près de vous, mes clientes, plus près de vous, mes abonnés, mais aussi plus près de mon équipe. Et ça, c'était une priorité dans cette année de changement. Voilà. Que vous dire d'autre ? Alors moi, j'adore partager, je pense que si vous êtes sur ma page, vous le voyez, j'adore papoter. Et comme je vous l'ai dit pour la petite carte de ce matin, même si on ne peut pas se voir en vrai, et ben, pas pour toutes en tout cas, vous savez que quand je scrape, je pense toujours à vous. Voilà comment je pourrais me présenter. J'espère, Viviane, que je t'ai inspirée et que j'ai remporté le challenge. Voilà. Mise à part ça, bonjour à toutes. Et en tout cas, comme je le disais ce matin, il faudrait que ce moment, on a déjà un marabout au bout de deux minutes de live, il faudrait que ce passe-temps, le scrapbooking, soit remboursé par la sécu, parce que c'est vraiment un moment que pour vous, vos bulles d'oxygène. Et donc, n'hésitez pas à scraper pour vous changer les idées, pour vous occuper les mains. Sachez que quand on s'occupe les mains, c'est toujours plus facile de s'occuper la tête. Voilà. Ah, c'est gentil, Jocelyne. Oui, c'est toujours un réel plaisir. En plus, grâce à vous et depuis toutes ces années, j'ai fait d'énormes progrès. Rappelez-vous mes tutos écrits à la main. Rappelez-vous mes premières vidéos où je bafouillais tout le temps. Même si maintenant, il y a toujours des boulettes. Ah, bisous Nathalie, ça fait plaisir de te voir ce matin. Et bah, voilà, au fur et à mesure, j'ai grandi grâce à vous, avec vous et avec mon équipe. Et ça, c'est vraiment top. Et c'est vraiment extraordinaire, cette aventure que l'on vit. Et je vous le souhaite. Et profitez en plus pendant Celebration. Vous savez qu'il y a une belle offre. J'arrêterai pas de vous le dire et de dire, voilà, qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Que risquez-vous ? Bah, pas grand-chose. Alors, foncez. Le kit, actuellement, il est à 129 euros. Vous payez 129 euros, mais vous avez pratiquement 250 euros de produits dans votre catalogue. D'accord ? Que vous allez garder. Donc, même si, parce qu'on sait que c'est des fois difficile d'être démonstratrice, puisque c'est beaucoup de travail, on peut facilement voir où on va atteindre nos objectifs. Et vous savez, si vous êtes comme moi, quand j'ai commencé, j'aurais jamais pensé être avec vous tous les mercredis matins en live et d'en faire ma principale activité professionnelle. Voilà. J'arrête de blablater. Ce matin, nous allons réaliser la carte escalier. Alors, je vais changer juste le plan de la caméra. Voilà. On va réaliser une carte escalier. Alors, elle n'est pas compliquée. D'accord ? Volontairement... Biseau, Geneviève ! C'est important, Geneviève, de s'occuper les mains, surtout quand on est coincé de l'épaule. Eh bien, c'est la thérapie, le scrap. On va faire de cette carte escalier qui n'est pas compliquée, mais volontairement, je voulais aussi que pendant ces lives, vous êtes nombreuses à me suivre et aussi les débutantes, que vous puissiez réaliser des projets simples. Oui, Amandine, c'est vrai qu'être démonstratrice chez Stampin' Up, ce n'est pas, à proprement dire, un travail, comme on peut l'entendre. Mais maintenant, je le considère aussi comme mon travail, puisque c'est quand même grâce à Stampin' Up que je mange, et que je m'habille, et que je... Comment dire ? Je me... Je subviens aux besoins de mes enfants et de ma famille, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un plaisir. Le matin, on se lève, ce n'est pas pareil, quoi. Ça, c'est sûr. Et donc, cette carte, elle est faite aussi bien pour les débutantes, mais aussi pour les scrappeuses intermédiaires, puisque je vais vous montrer quelques techniques, d'accord ? D'ailleurs, je vais faire un gros bisou à Laura, qui ne peut pas regarder en live jusqu'à ce qu'elle travaille, mais elle a craqué sur les bourriquets, et elle a pris les ciseaux Stampin' Up. Et de suite, elle m'a dit, « Mais Fanny, pourquoi je ne t'ai pas écoutée plus tôt ? » La vie sans les ciseaux Stampin' Up, eh bien, ce n'est pas la vraie vie de scrappeuse. Et effectivement, les ciseaux Stampin' Up sont vraiment top, et vous allez encore le voir ce matin, pour détourer, on va s'éclater. Voilà. Bon, j'arrête de papoter. Bien évidemment, le tutoriel est déjà prêt. Vous l'aurez dès demain sur ma page. N'oubliez pas de vous abonner sur la page pour tout suivre. Parce que vous êtes nombreuses à me dire, « Fanny, je ne retrouve pas. » Ben oui, mais comme tu n'es pas abonné, tu as dû louper un truc. Voilà. Allez, on scrappe, et attention, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, aujourd'hui. D'ailleurs, Ouais, voilà, Daniel, ouais. Quand on a mal et quand on scrappe, on oublie la douleur, on est bien d'accord. Vous, voilà, je suis convaincue, vous rappelez-vous, je suis en train de faire une formation d'art-thérapie, donc voilà. Première chose que je veux vous dire aussi, c'est merci, merci pour tous les partages de la vidéo de la semaine dernière pour la Saint-Valentin. Je trouvais ça hyper génial. Vous avez été 45 à partager cette vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez battre le record ? Allez, à vous de jouer, partagez un max, parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, plus on partage, plus on a de visibilité, et plus on a la chance d'avoir des copines ou des connaissances qui scrappent et à qui on va donner l'envie aussi. Ça, c'est important de donner l'envie aux autres d'essayer. On a toutes commencé un jour. Allez, on est parti, en route ! Donc, on va... Vous avez vu le beau papier qu'on va utiliser ? C'est un papier gratuit pendant Celebration. D'accord ? Sabrina, pour t'abonner, c'est tout simple, normalement, en haut de la page, tu as un bouton où c'est marqué s'abonner. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. On va utiliser les petits bouquets, mais dans un premier temps, on va prendre... Ça y est, ça bouge. Une feuille 21 sur 29,7. D'accord ? Alors, je vais le marquer pour mes copines, malentendantes, et on va faire... On va faire 21 par 29 cm. Mon mastico, il est là ! Tududum, tum, tum ! Bisous, Marie-Claude ! Alors, on va couper à 29 cm. Alors, pareil, le mastico, il fait partie des produits de base quand on commence. Avoir un bon mastico et avoir un bon ciseau, c'est quand même le B.A.B. Donc, maintenant, on a 21 et on a 29. On va tracer des plis. Alors, on va faire attention, ok ? Je vous remontre. On va tracer des plis. 1, 2, 3, 4, 5 plis. Le premier a 2,5, 5, 10, 15 et 22. D'accord ? Mais attention, on ne va pas aller jusqu'en haut. Donc, 21 moins 8, ça fait combien d'ailleurs 21 moins 8 avant que je fasse des bêtises ? 21 moins 8. Allez, à vous, je vous fais faire des maths. Je suis une goquine. Je suis une goquine, mais je le sais. Donc, 21 moins 8, ça fait ? Ça fait ? Alors, je sais qu'il y a un décalage, il faut que j'attende vos réponses. Merci, Sabrina. Ah, vous êtes trop fortes, les filles. Et oui, ça fait 13. Et donc, grâce, comme l'a dit l'une d'entre vous à la règle métrique, on a les centimètres ici. Donc, on va plier, on va prendre le massico, la marque de pli et on va le monter jusqu'au 13. D'accord ? Donc, on va se mettre à 2,5. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais. Je pose la réglette et je monte mon pli jusqu'à 13. OK ? Après, je décale, je me mets à 5 et je refais la même chose. Jusqu'à 13. Puis à 10. Jusqu'à 13. puis à 15. Alors non, Martine, la règle métrique, elle n'est pas sur le catalogue parce que quand le gros catalogue est sorti, elle n'existait pas encore. C'est un axe d'amélioration de chez Stampin' Up. Alors, je peux même te dire la référence si j'attends le catalogue à portée de main parce que moi, je me suis fait un petit post-à-bête dans mon catalogue. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Attendez. Mes filles, est-ce que c'est toujours comme ça qu'on saute une page ? Voilà. Donc la règle transparente métrique, c'est la référence 154.980 à 4,75 euros. D'accord ? Mais Martine, si tu as besoin, tu m'envoies un petit message si tu n'as pas eu le temps de noter. je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, 2,5, 5, 10, 15. Ah, je n'ai pas écrit. Puis, A, 2,5, 5, 10, 15, 22, jusqu'à 13 cm. Voilà. Alors, j'écris parce qu'il y a certaines d'entre vous qui sont malentendantes et le fait d'avoir écrit, c'est plus facile pour elles et comme vous savez que j'adore m'adapter en fonction de vous, c'est vraiment un plaisir. alors n'hésitez pas quand vous regardez les vidéos et que vous me dites « Ah, Fanny, tu devrais faire ça, ça serait peut-être mieux. » Eh bien, n'hésitez pas de me le dire et puis si je peux, j'améliorerai. Ça sera toujours avec plaisir. Donc, 13 pour le dernier. Ok, d'accord ? Maintenant, on va marquer, on va se mettre à 13 cm. Alors là, il faut faire très attention, d'accord ? On va marquer un pli de, on va couper en fait, d'ici, donc de 2 à ici. Je vous montre sur le schéma. On va tracer ici, on va couper, d'accord ? Donc, de 2,5 à 22. Voilà. Ok. Et pour finir, c'est gentil Nathalie. Ben, j'essaye, j'essaye, j'essaye de m'adapter, c'est normal. Et pour finir, on va marquer un pli, alors je me méfie parce que des fois je fais des bêtises, vous savez. Je vais marquer un pli à 14,5 cm. Et par contre, le pli, il va aller jusqu'à la marque, donc jusqu'au 8 cm. Voilà. Pour le moment, je n'ai plus besoin du mastico. Ah ben, tant mieux, Annick, si ça peut t'aider aussi. N'hésitez pas, les filles, d'accord ? C'est vrai que quand nous, on fait des tutos ou quand nous, on fait des lives, en fait, on fait comme on peut et au mieux, mais on n'est pas derrière la caméra. Et comme je n'arrive toujours pas à regarder mes lives et à m'écouter, je ne peux pas faire. Alors, j'ai besoin de vous. C'est difficile de voir son image à l'écran quand même. Quand même, il faut être honnête. Alors, après, on va marquer les plis. Allez, je me reconcentre. Pour celui-ci, on va le faire en pli montagne. D'accord ? Et après, on va alterner. Donc là, on va faire un pli montagne. Alors, ne vous inquiétez pas, au début, ça vous paraît un peu compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, attendez, ça bouge. Donc, on fait un pli montagne, un pli valet. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes plus à l'aise aussi, de reprendre votre plioir pour marquer correctement les plis. Ça peut vous aider. Donc, le pli montagne, c'est parce que ça forme une montagne. tout simplement. Ils ne sont pas été cherchés très loin pour trouver cette explication. Et le pli valet, c'est celui qui est à l'inverse. Ah, bisous, Nadège ! Bon, Nathalie, je ne sais pas si ma voix allait bien ou pas parce que je ne m'écoute pas. Alors, comme ça, je ne suis sûre de pas... c'est comme quand je fais des zooms avec mon équipe, je ne me regarde pas. Comme ça, je fais comme si je fais en freestyle. Je crois que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai du mal à faire des vidéos enregistrées avec plein de montages parce que comme je ne m'écoute pas et que je ne me regarde pas, c'est difficile de faire les coupures, en fait. Et puis, si je me plante, je me plante. C'est aussi ça, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est démonstratrice qu'on est parfaite. Il faut toujours chercher à faire mieux, à se perfectionner et puis à apprendre des autres. Ça, c'est important aussi. Donc, voilà, notre carte escalier, en fait, notre structure, elle est faite. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Je vous remontre là avec les plis. Donc, on a eu un pli montagne, un pli valet, montagne, valet, montagne. Et pour le grand, que un pli montagne. Ah, on a encore une petite visite d'un marabout que je vais virer de suite. Supprimer. Voilà. OK. Donc, là, on va dire la base de la carte, elle est faite. Maintenant, il va falloir la décorer. Pour la décorer, j'ai utilisé le papier Celebration. Et donc, on va s'amuser, en fait, à utiliser les rectos, les versos dans tous les sens. Dans un premier temps, on va... Qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Allez, on va couper le papier imprimé. D'accord ? Alors, volontairement, j'ai laissé le papier fleuri derrière cette âne-là parce que je trouvais que ça le ressortait bien et j'avais l'impression qu'il était dans un champ de fleurs. Alors, je vais prendre mon papier. Est-ce que... ça, ça va être bon. Alors, je vais avoir besoin de celui-ci pour après. Et puis, je vais changer, je vais prendre celui-ci. On va avoir deux cartes identiques. Alors, dans ce premier papier design, je vais découper... Moi aussi, je l'adore, ce brick. Il est trop mignon. Alors, on va couper à 14,1. Pour toutes celles qui ont envie de commander, n'hésitez pas, surtout que, bon, vous avez les cadeaux Cadeaux Célébre Echelle en ce moment. Alors, attendez, je vais mettre ça. Et que vous avez aussi la carte Fidélité, d'accord ? Donc, si vous avez envie de plein de cadeaux, donc, 7,6 sur 14,1. Voilà. Après, dans les autres, dans celui-ci, en fait, je vais utiliser celui-ci. je vais essayer de... Bisous, Nathalie. Je vais faire 12,6. Je vais vous l'écrire. Attendez. Hop. 12,6 par 2,6. Oh, j'ai loupé un intrus. Il me déconcentre, hein. C'est quoi, ce bazar ? Si tu ne scrapes pas, tu vires. Donc, 12,6 par 2... Oh, c'est difficile de se concentrer. Par 2 et 12,6 par 4,6. Et ça, ça sera le... On va l'appeler DSP B. S'il y en a une de vous qui a une astuce pour virer les marabouts, je suis preneuse, parce que ça commence à me gonfler gentiment. Je veux bien être gentille, je veux bien partager, mais quand même, il y a des limites, hein. 2 et puis 4,6. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, je vais utiliser l'autre côté et je vais faire encore 12,6. Mais... Ah ! Zut ! Mais cette fois-ci, sur... Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, je vais changer. Sur 6,6. Après, c'est vous qui verrez, en fonction de ce que vous aimez aussi. 6,6. Ça tombe bien pile poil dans mes chutes. Gaspillage. Je suis comme vous, j'aime pas gaspiller mes papiers DSP, mes papiers design. Même s'ils sont gratuits, j'ai horreur de ça. Je crois que je peux leur jeter un sort, Nathalie. Allez. C'est surtout que je vais les obliger à m'acheter sur ma boutique en ligne. Qu'est-ce que vous... Hein ? Vous en pensez quoi ? Allez, je colle du coup le grand rectangle sur la plus grande partie de ma carte escalier, ici. Tout en laissant volontairement un petit tour autour le matage que vous savez maintenant. Alors, non, j'ai pas envoyé le kit. Je l'ai fait cet après-midi, le kit, les filles. D'ailleurs, ça faisait partie des choses que j'avais à vous dire. j'ai pratiquement reçu tous les règlements. D'ailleurs, je suis merci de votre engouement parce que du coup, j'ai été obligée de l'imiter parce que ce kit, il sera autour des papiers celebration et que je ne pouvais pas en avoir 40 000. Donc, vous serez... Il y a eu 50 privilégiés. Et là, pour le kit numéro 2 que j'ai déjà réalisé, qui est déjà dans ma tête, qui est déjà fait, il y aura aussi 50 places. Donc, ça sera les 50 premières arrivées. Voilà, voilà. Mais, ça demande un petit peu de travail de préparer tout, quand même. Hein ? Alors, cet après-midi, on est mercredi et donc, j'embauche mon grand pour faire les kits. Voilà, voilà. Vous savez, tous les décors. Mais, les... Comment dire ? Ouais, le décor, l'envers du décor, plutôt. Pardon. Hop là. Là, on va mettre alors ça. En fait, c'est... Soit on fait ça... Ah oui, je vais mettre comme ça. Et je vais alterner, en fait. Comme j'avais fait sur mon prototype. Hop. Et le dernier, les petits points. Il est trop beau, ce papier. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Audrey, une autre de mes fillules, parce que je... Je ne l'aimais pas trop, en fait, ce papier, au départ. Et elle m'a montré ses réalisations et j'ai craqué. Et maintenant, je n'arrête pas de l'utiliser. En fait, même entre démo, on arrive à se booster. Et ça, c'est top. C'est top. C'est sur mon groupe privilégié. Pour mon équipe. Hop. Donc, on est là. On a fait ça. D'accord ? Maintenant, on va faire la déco. Donc, j'ai pris volontairement du papier gris et je vais tamponner les bourriquets dedans. Alors, j'ai oublié de sortir un bloc à clics. Heureusement, ils ne sont jamais très loin. Je prends mon encre de mes manteaux. Pardon, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. bisous Florence. Hop. Donc, mes manteaux. Après, c'est parce que là, même quand je ne coloris pas, je prends de la mes manteaux. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis un peu feignante et comme c'est plus facile et plus facile à nettoyer que la Stazen, je l'utilise plus. Non, pourquoi je n'ai n'importe quoi ? Bon, allez, il y en aura un de plus là. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je reste concentrée, Fanny. Le live n'est pas fini. Hein ? Bisous Nérine. C'est ton vrai prénom, Nérine ? Ou pas ? Dis-moi. Je suis curieuse. Oui, c'est aussi... Des fois, je suis curieuse. Hop. Et donc, ça, c'est bon. Et maintenant, on va détourer. Donc là, je refais un petit clin d'œil à Laura et à toutes celles qui, pour le moment, oh, mais ma Nathalie, qui n'aiment pas détourer ou qui n'y arrivent pas. Alors, vous voyez, déjà, moi, je me débarrasse du papier qui est trop encombrant et qui va m'embêter. Après, comme je le dis, redit et encore redit, c'est votre papier qui bouge et pas votre ciseau, en fait. Mon ciseau, il est toujours face à celui de devant. Alors, il y a des formes plus faciles que d'autres, on est bien d'accord, mais vous voyez, c'est mon papier qui bouge. Flavienne, même si tu viens d'arriver, tu peux rester avec nous. Je ne vous mets pas dehors. Hop, on continue. Alors, moi, il y a même des soirs où devant la télé, je découpe. Mon mari me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Ah, ça me détend. Écoutez, je crois que le pire, c'est qu'une fois, j'avais fait un swap où on avait, à l'époque, on avait un tampon en forme de ciseau et il s'était foutu de moi parce que j'ai découpé des ciseaux aux ciseaux. Donc, voilà. Alors, après, vous avez le choix, soit vous coupez sur la ligne noire, soit vous laissez une petite marge autour, ça, c'est une question de goût. C'est vrai que là, pendant le live, j'essaye de faire un petit peu plus vite aussi pour pas que le live dure trois heures. Mais, vous prenez le temps avec toujours la même technique, mais en prenant un peu plus son temps, vous serez beaucoup plus fine dans les détails, forcément. et puis, il ne faut pas désespérer, c'est qu'il faut s'entraîner aussi. On a tout commencé un jour, le scrap. on a tout fait des trucs moches. Et voilà. Alors, un swap, Muriel, en fait, c'est quelque chose qu'on va... Ça se fait beaucoup en tant que démonstratrice. Quand on se rencontre en vrai, par exemple, on s'échange des créations. Donc, chaque démo fait... Par exemple, si on est 50, on va faire 50 cartes identiques. Et quand elle va repartir, elle va repartir avec 50 projets différents parce qu'elle aura échangé son swap avec d'autres swaps. Et c'est comme ça qu'on repart avec des milliards d'idées. Voilà. Mais tu verras, maintenant que tu as intégré la grande famille Muriel de Stampin'Up, tout ça, ça va devenir du vocabulaire de ton... faire partie de ton vocabulaire. Hop là. Je continue à détourer. Ah oui, ses ciseaux, il découpe tout seul. On est bien d'accord. D'ailleurs, juste une petite question. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui est gauchère et qui utilise ses ciseaux ? Oh oui, Nadège vivement qu'on puisse se revoir. Heureusement, quand même, qu'on a les zooms et que, imaginez, ça se serait passé la même chose mais il y a 30 ans. Comment ça se ferait ? Chier comme des ramores. Et je plains celles qui ne connaissent pas le scrap. Non, on a le scrap, on s'occupe. D'ailleurs, s'il y en a qui me regardent et qui n'ont pas encore fait le scrap et qui s'ennuient, eh bien, profitez. Profitez. Lancez-vous. C'est le moment. Lancez-vous dans le scrap. Vous verrez, vous aurez toujours quelque chose à faire et vous vous ennuierez plus. ça, c'est clair et c'est sûr et certain. Hop là. Et voilà, on a nos trois briquets. Je n'ai pas regardé combien de temps j'ai mis mais je n'ai pas mis beaucoup de temps. Et en plus, ils discutent en même temps. Eh bien, oui, je ne suis pas pote. Donc voilà, on va coller les deux premiers. Je n'ai pas sorti mes mousses 3D parce qu'elles sont très loin, heureusement. Et donc, je vais venir coller celui qui qui gesticule là comme ça. J'ai juste mis une mousse 3D et en fait, oui, il y a beaucoup d'autres loisirs mais quand même le scrap, c'est bien. Voilà. L'autre, on va le mettre ici. Les ouflerances. C'est vrai que moi, le premier confinement, je ne l'ai pas vécu comme vous parce que je travaillais encore en tant qu'infirmière donc forcément, j'ai eu beaucoup moins de temps que vous. Mais je peux comprendre que c'était compliqué et que c'est bien d'avoir un loisir et puis d'avoir des copines virtuelles même si ce n'est pas pareil, c'est quand même mieux que rien. Voilà. Maintenant, je vais faire une découpe ovale surpiquée. Alors, ces découpes-là, elles sont trop bien. Je les utilise très souvent. Je vais prendre celle-ci. En fait, on va travailler le fond. D'accord ? Devinez avec quoi on va travailler le fond. Hein ? Avec un de mes produits fétiches. Je vais faire comment ? Hop, comme ça. Hop. Je vais sortir la mini-machine. Elle est trop belle cette mini-machine. Elle est toute petite. Elle est pratique. Elle est mignonne. Elle est efficace. Et en plus, elle ne prend pas de place. Donc, je vais mettre mon premier sandwich. Hop là. Hop. Mon papier. Une caisse. Et ça. Et je vais tourner la manivelle. Et attention ! Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la petite manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la petite manivelle. C'est quoi les enveloppes dans lesquelles tu mets les dax ? Alors, en fait, c'est des enveloppes transparentes qui sont vendues avec les dax. Donc, c'est aussi ça chez Stampi-Lapin Audrey. Tu vois, tu achètes des dax, mais tu as aussi le rangement avec. Et ça, c'est top. Et donc, maintenant que j'ai tourné la petite manivelle, on a... Voilà. Alors, vous inquiétez pas que la plaque, elle soit rayée, entre guillemets, rayée. C'est normal. Vous savez, maintenant, on a toujours cette frayeur quand on l'utilise pour la première fois. mais tout se passe bien par la suite. Donc, j'ai mon petit... Cette mini-machine, elle s'appelle le mini-machine de découpe. Je vais te la présenter dans le catalogue. Alors... Ta-ta-ta-ta-ta. Elle est... Elle est... Ta-da. Là. Bientôt, bientôt. Elle est là ! La mini-machine de découpe et de gaufrage au prix de 73 euros. Alors, Audrey, on peut en discuter en message privé, s'il te plaît ? Je vais voir si j'ai une de mes filles et sinon, on va voir comment on peut faire. D'accord, Audrey ? Merci, c'est gentil. Et oui, les tampons, ta les boîte avec, donc du coup, ils sont déjà rangés. Pas besoin de se tergiverser le cerveau pour trouver comment ranger notre matériel. Alors, on est bon ? On est sain. Maintenant, on va utiliser encore mes produits chouchous, les brosses à estompes avec deux couleurs différentes. j'ai choisi le béguin bleu. Ah, bisous du Québec ! Bisous de France ! Je prends du bleu et je teinte mon ovale pour faire le ciel de ma prairie, comme ça. d'accord ? D'accord ? Alors, l'avantage, effectivement, chez Stampin' Up, c'est qu'on peut livrer, donc moi, si même Audrey, si tu le souhaites, je peux te faire livrer à ton domicile, même si je suis de Normandie. Et comme l'a dit si bien Nicole, et c'est très gentil, merci beaucoup Nicole, même si la distance est loin, j'essaye d'être au plus proche de mes clientes. Et donc, dès que vous avez une question, si vous avez besoin, j'essaye d'être présente auprès de vous et de vous aider. Voilà. Ça, c'est important pour moi. C'est vraiment important. Ça fait partie de mes valeurs chez Stampin' Up. le service après-vente, le service avant-vente et le service tout court. Alors, non, les mousses ne changent pas, mais comme c'est de l'encre à l'eau, vous pouvez les nettoyer. Alors, il est vrai que moi, je les utilise tellement que j'ai craqué. J'ai pas... Comment dire ? Elles sont vendues par trois, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme des fois de les nettoyer, alors j'ai un peu craqué. J'ai pris trois lots. Et puis, je les ai mises dans une boîte Ikea. C'est des boîtes QGIS, là, que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup ces boîtes-là. Elles s'empilent et elles sont top. Donc, voici pour les brosses à estompe. On va... Il est où mon âne que je voulais coller ? Là, on va le coller ici, mais au préalable, mon set de tampon il est où ? Là, on va marquer les petits I-en. Ah oui, moi, je les adore ces brosses. Je les kiffe, kiffe, kiffe. D'ailleurs, je pense que vous avez dû remarquer parce que je les utilise de partout. À chaque création, je pense que je les sors. Et donc, on va mettre... On va s'amuser, en fait, à mettre les petits mots I-en. Alors, volontairement, je fais une fois, deux fois. C'est pas obligé que ça soit hyper net. Voilà. Ah, on a un nouveau marabout qui pointe le bout de son nez. Il vient pas du Québec, lui. Hop là. Je vais venir coller mon âne ici avec de la mousse 3D. Voilà. Ça, c'est beau. Après, je vérifie mon modèle en cours de route. On va le coller ici avec de la colle standard. Vous voulez quoi ? L'accent québécois ou l'accent normand ? Parce que l'accent normand... Alors, il y a un truc aussi spécial. C'est que moi, je suis à la base, je suis à Rouen maintenant depuis un petit moment, mais je suis à Vraise. Et au Havre, je sais pas s'il y a des avraises pendant ce live. Et peut-être que Charlotte est là. Je ne sais pas. Apparemment, non. Et il y a des expressions comme Odé ! Alors, ce n'est pas québécois, ce n'est pas rouennais, mais en tout cas, c'est bien, bien vrai, ça. Odé ! J'entends encore mes sœurs le dire. Enfin, j'ai pris la perfo ovale, ovale festonné, ovale classique. Et je vais de nouveau utiliser ma brosse bleue pour mettre un petit peu de bleu en arrière-plan. Je vais pas essayer. Je vais rouvrir. Ah bah oui, Nadej ! Odé ! C'est ballot, c'est pas... C'est pas... Belle-maman, c'est pas... Ah vrai, je pense pas. Ou alors, quand on chamaillait avec les frangins, les frangines et puis les cousins-cousines. Mais ! Arrête ! Oh bah Odé, ouais. Voilà, Sonia, t'as tourné. Bon allez, j'arrête. Celles qui me regardent en replay vont dire Fanny, elle a encore pété un boulon. Allez, je continue mon étiquette. Ah non, attendez. Oui, je vais le coller là. mais je vais tamponner avant parce que sinon je vais être en galère. Ah oui, à tantôt. Ouais, bien, merci Nadej. Je suis là pour toi. Alors, ce set de tampons qui est, comme je vous l'avais dit, gratuit pendant le celebration pour 60 euros d'achat, vous avez les petits zannes mais vous avez aussi des petits mots. Et je trouve que les mots, ils se prêtent bien pour un petit peu toutes les occasions. Je suis là pour toi. En ce moment, on a besoin des uns des autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais faire comme ça. Et puis, je vais vous montrer une petite technique que je vous avais dû déjà vous montrer. C'est gentil, Claude. Ah oui, les mousses 3D, ils tiennent vraiment beaucoup. De toute façon, vous prêchez une convaincue, les filles. Moi, je trouve que les produits Stampin' Up sont vraiment extra. C'est aussi pour ça que je suis démo et que je reste démonstratrice parce que je n'ai pas de soucis sur la qualité du matériel que je vous revends et que je vous présente. Alors, vous voyez, la petite astuce, c'est que je prends mon étiquette et je fais comme ça et comme ça, j'ai du bleu tout autour avec un léger trait. tout fin. Hop, j'enlève la petite ovircule et que je mets là. Comme ceci. Après, je vais venir en mettre une autre ici pour coller sur ma carte. Comme ça. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire la petite barrière. Alors, la barrière, vous avez plusieurs solutions. Moi, j'ai utilisé... Oh, j'ai une équipe des manches, pardon, excusez-moi. J'ai utilisé cette perfo-là, perfo-étiquette. Je vous montre. Là, où j'en ai mis 5 et j'ai mis une petite bande horizontale, pareil. Mais, je voulais quand même je n'avais pas encore reçu ma précommande. Ah, ben oui, on est bien d'accord que les produits Stampin' Up sont chers. On n'est pas. Mais, il est vrai que maintenant, moi, je préfère acheter moins, mais de meilleure qualité parce que j'ai acheté, comme vous, plein de choses d'autres marques et quand je vois maintenant quand je veux m'en servir la qualité que c'est, je ne sais pas, je n'ai pas envie. Franchement. Donc, après, chacun fait en fonction de ses moyens, je l'entends, mais ça, c'est comment, voilà. Donc, à partir du 2 février, vous aurez de nouveaux produits exclusifs. Et les produits exclusifs, bon, c'est la semaine prochaine, je peux vous les montrer, c'est, regardez, collection Mon Poussin et collection Salut Poulette. Pour les anciennes, vous allez le reconnaître, celui-ci, puisque c'est un ancien tampon qu'on avait eu pendant une période de célébration. Et bah, ils ont fait quoi ? Ils ont mis les découpes assorties. Attendez, je me trompe. Ouais, non, c'est ceux-là. Ils ont mis des découpes assorties avec d'autres accessoires. Et dans celui-ci, il y a une petite barrière très mignonne. Alors, je n'ai pas encore le temps de faire beaucoup de choses avec puisque je les ai reçues hier. Et que hier, j'ai passé un bon moment, un excellent moment, mais on a papoté avec une de mes fielles. Du coup, on n'a pas vu le temps passer, donc je n'ai pas scrapé. Hop, donc, j'ai ça, je mets mon papier marron. Alors, elles sont plus petites, on va voir ce que ça donne et comment on va pouvoir les mettre sur notre petite carte. Oui, belle-maman, c'est des tampons uniquement pour vous. Belle-maman, elle adore les poules. Ah, ils sont trop jolis. Regardez, en plus, c'est trop bien, il y a le relief. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ne regardez pas mes ongles parce que je n'ai pas eu le temps de les faire. Mais il y a le relief du bois. C'est trop bien. j'en mets un autre. Donc, soit la perfo, soit les découpes que je vous montre là qui sont en vente à partir du 2 février. ils sont plus jolis que mes perfos quand même. Voilà. Le souci du détail qu'il n'y a pas sur la perfo. On est bien d'accord. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Je vais faire des petits points de colle. Merci Nicole. Oui, j'ai vu ton petit message mais je ne peux pas te répondre pendant le live. Je vais essayer de faire plein de choses en même temps mais pas ça. Sinon, ça sent la boulette. Ça sent la boulette. Je m'occupe de toi au plus vite. Tu le sais bien. Hop. Et je continue. Voilà. Quand ça sèche, la colle, elle devient transparente. Donc, vous tracassez pas les filles. Voilà, voilà. Pas mal. Et puis, je voulais mettre une petite étiquette avec le mot amuse-toi bien parce que moi, j'adore m'amuser. Il est où ? Il est là. Mon ancré, il est où ? Perdue. Non, elle est là. Là, les petites barrières, Claude. Hop là. Vous avez vu ? Il y a les petits reliefs. Ça et ça. On a un nouveau marabout. Dehors, les chenapans. Une petite paire faux ici. Vous voyez, elle me sert pour les barrières, mais elle me sert aussi pour faire les étiquettes. Ah, j'allais oublier un autre truc. Alors, les filles, j'ai mis en place, d'ailleurs, ça tombe bien, Lulu, que tu en parles, c'est que j'ai mis en place maintenant, tous les dimanches à 18h, c'est vous qui serez la vedette sur ma page. C'est-à-dire que dès que vous faites un projet avec les produits Stampin' Up, vous pourrez les partager le dimanche à 18h. D'accord ? Parce que moi, j'ai des idées, mais quand je vois vos créations sur les groupes, sur vos pages, je trouve que vous avez aussi beaucoup d'idées et j'ai vraiment envie de vous mettre à l'honneur. Donc, tous les dimanches maintenant, à 18h, il y aura un post spécial qui s'appellera C'est vous la vedette, je crois, c'est comme ça que je l'appelais, ou la vedette, c'est vous. Et donc, n'hésitez pas à partager vos créations faites avec les produits Stampin' Up, ça sera vraiment un plaisir. Donc, n'hésitez pas à le partager. Et pour finir, ah, c'est ça que j'ai pas fait, que j'ai failli oublier. Alors, vous avez vu le papier, on a des belles marguerites et je me suis encore amusée à détourer une marguerite pour la faire ici. Donc, le papier design ou papier DSP comme je l'appelle, on peut aussi s'amuser à le détourer. Alors, je vous accorde que la marguerite, elle est un peu casse-pieds en restant poli. Vous avez vu, j'ai fait tout du même côté et après, je change le côté. Je trouve que c'est plus facile et puis je ferai les arrondis après. Je suis pas hors champ. Non, ça va. Ah ! C'est tombé. Voilà. Et pour finir, celle-ci. Et après, je vais m'amuser à arrondir les pétales. Oui, mais j'avais envie de changer, Nathalie. Des fois, je suis contrariante. Je sais qu'il y a encore la petite marguerite. Mais comme je l'ai utilisée pour faire mes kits et j'ai un peu une overdose de marguerite, alors j'avais envie de changer. C'est gentil, Mireille. Je suis ton rayon soleil ça avec plaisir. Tu commandes pas chez moi, comment ça se fait ? Mais je sais que vous pouvez pas tout commander auprès de moi. Après, de temps en temps, vous pouvez faire plaisir aussi. Je dis ça comme ça. Hop là, hop, une petite mousse 3D. Et je vais venir le coller en décalé ici. Et voilà, nous avons fini. Trop loin, mais non, je peux te livrer chez toi. Y'a pas de souci. Aucun sous-sail. Donc, voici notre projet du jour. Notre carte escalier. Pas mal, hein ? Alors, est-ce que je vous ai tout dit ? Ah non, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai trouvé et ça y est, je vais le mettre en place. Alors, pas la semaine prochaine parce que c'est ma semaine de formation mais dès le lundi 8 février. Tous les lundis après-midi à 14h30, on se retrouvera pour un live un peu spécial qui s'appellera question-réponse. C'est-à-dire que... Oui, bien sûr que tu peux acheter auprès de plusieurs démonstratrices, y'a aucun souci. Voilà. Tu peux aller que dans tous les magasins, tu peux aller chez toutes les démonstratrices. Y'a aucun problème. Tu n'es pas... Y'a pas d'exclusivité. Après, c'est vous qui voyez. Moi, j'oblige personne. Voilà, je dis. Merci Julie. Tiffany, pardon. Je vous ai mélangé toutes les deux. J'allais vous dire quoi. Ah oui. Donc, à partir du lundi 8 février, toutes les semaines, tous les lundis à 14h30, il y aura un live qui s'appellera question-réponse. C'est un live que j'ai envie de faire avec vous. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais forcément vous montrer des choses, mais c'est vous ou nous plutôt, nous ensemble, on partagera nos astuces, nos idées et surtout, si vous avez des questions sur le matériel Stampin' Up, sur des créations, sur autres, je serai là pour y répondre. Donc, ce sera vraiment un moment d'échange comme si on faisait un atelier et que vous me posiez vos questions en fin d'atelier comme je fais habituel. Voilà. Donc ça, ça sera à partir du lundi 8 février. Alors, je vais le décrire. Lundi 8 février, 14h30, nouveau live. Question-réponse. Alors, j'espère que vous allez être aussi enthousiastes. Mais, voilà. Alors, Audrey, ne t'inquiète pas, je sais que certaines travaillent, certaines n'ont pas la possibilité d'être là en live. N'hésitez pas à m'envoyer, pourquoi pas, vos questions en amont pour que moi, je puisse y répondre pendant ce live que vous pourrez retrouver en replay de toute façon. D'accord ? Tous les lives que je fais, toutes les vidéos, vous pouvez toujours les voir en replay parce que je sais quand je travaillais à temps plein que c'est difficile de voir toutes les vidéos en live, mais quel plaisir quand je rentrais le soir pour me remonter un peu le moral de regarder les replays. Donc, voilà. Il y aura toujours, toujours, toujours de replays. S'il n'y a pas de replays, c'est qu'il y a eu un bug informatique et donc, je vous invite fortement à me dire, Fanny, je ne trouve pas de replay. Il est où ? Parce que ce n'est pas normal. Ok ? C'est comme si je ne réponds pas à vos messages, c'est qu'il y a un problème, c'est que je ne l'ai pas eu. Je réponds à tout le monde, tout le monde. Bon. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'être auprès de vous. Et je serai ravie, encore une fois, de vous aider dans vos commandes, de vous aider pour devenir démonstratrice. C'est toujours un plaisir de faire cette activité de démonstratrice de Stampin' Up tous les jours, au quotidien. Et c'est vraiment top. Je vous fais d'énormes bisous. Attendez ! Je ne vous avais pas fait. Moi, je veux vous voir. Il faut que vous voyez ma petite trombine, quand même. Pour vous dire au revoir, c'est quand même plus agréable. J'aurais dû le faire avant, d'ailleurs. Hum, Fanny, ça ne va pas, ça. Oui, Martine, tu regardes en replay, il n'y a aucun souci. S'il y a des questions, on peut aussi prendre un petit peu de temps. Il n'y a pas de problème. No panique. Ça vous a plu ? Bon, bah, mec. Donc, pour celles qui se sont inscrites pour le kit numéro 1 à 10 euros, il va partir au maximum fin de semaine par la poste. Donc, vous allez le recevoir la semaine prochaine. J'espère qu'il va vous plaire. J'espère ne pas vous décevoir. En tout cas, il a été fait avec le cœur et c'était vraiment agréable. et surtout, je vous remercie de votre engouement pour ce projet, sachant que vous n'avez rien vu. Merci de votre confiance. Et si vous avez envie de participer au kit numéro 2... Ah, pour le prochain, je mettrai quelque chose sur ma page, ne vous inquiétez pas. Je le mettrai. Par contre, il y aura... Je pense que je vais mettre un nombre de kits maximum pour ne pas qu'on soit trop nombreuses aussi à le faire parce que je veux rester aussi conviviale. Et voilà. Et ça sera toujours un kit... Pour le kit numéro 2, d'ailleurs, il y aura trois prix. Il y aura toujours le kit à 10 euros avec que le consommable, le kit, l'option, ce que j'appellerais l'option A, l'option B où vous aurez le consommable plus le tampon à 35 euros. Et si vous voulez prendre le consommable, le set de tampons et les découpes assorties, ça sera 70 euros. D'accord ? Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. C'est le moment de se quitter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis... Alors, la semaine prochaine, attention, on va changer d'heure pour ce live puisque je suis en formation et donc ça sera mercredi soir. Je ne sais pas encore exactement à quelle heure mais je vous le mettrai sur la page. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous... Prenez soin de vous et puis si vous vous ennuyez, mettez-vous au scrap, vous verrez. Tout va mieux. Après, c'est vraiment une scrap-thérapie. Une thérapie par le scrap, c'est trop bien. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye, bye et à la semaine prochaine. Bisous, bisous ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada